Bonjour, je ne sais pas comment vous trouvez, mais moi après l'exercice de Mathieu, on parlait tout à l'heure de vibration, un petit accident, mais un peu trop vite. En tout cas, je vibre moi. Je n'ai pas beaucoup de temps et des petits soucis avec cette télécommande, donc c'est pas grave, je vais enchaîner. Je vous préviens tout de suite, je vais vous mettre un petit peu à contribution. Alors rassurez-vous, je souhaite simplement solliciter pendant quelques instants le terreau fertile de votre imagination. Commençons par planter le décor. Nous sommes mardi matin, nous habitons une grande ville française, hasard ou coïncidence, disons Bordeaux. Vous vous frottez les yeux, l'esprit encore un peu embruné, malgré le double café que vous venez d'avaler. Vous vous apprêtez à vous rendre sur votre lieu de travail habituel et au détour de cette petite ruelle que vous aimez tant, vous vous assistez à une scène un brun surréaliste. Donc rien de mieux qu'une petite photo pour aider l'imagination. Appuyez sur le mur de cette petite ruelle qui pourrait faire passer votre trajet habituel pour une promenade glucolique. Se trouve un homme, la trentaine, les difficultés à mener une télécommande, et une de ses tablettes dernier cri entre les mains. Jusque là tout va bien, bien, mais regardez bien cette photo, il y a quand même quelque chose d'étrange, ce fil là qui semble partir de la tablette et se connecter au mur. Si on regarde un petit peu plus près, c'est ça, ça ne vous choque pas. Bon, je vais vous aider un peu, ce serait mentir de dire que je ne suis pas là pour ça. Que fait donc ce geek avec ce mur ? Dans ce mur, il y a donc une clé USB, une dead drop. Je n'ai pas rêvé cette scène, ce serait encore mentir que de vous dire que je n'en suis pas à l'origine. J'ai installé cette clé dans l'étonnante rue des Thermopyles, à Paris. Cette photo n'a subi aucun trucage, bon, en dehors du fait peut-être que la tablette à la pomme en sa version officielle ne permet pas vraiment de lire une clé USB, donc c'est un détail. De toute façon, tout sera pour la beauté de l'image. Ce projet, dans son ensemble, est celui d'un artiste allemand nommé Aram Bartol. Donc le projet s'appelle les dead drops. Le projet est, le concept du projet est très simple. Une clé USB, un mur, une solution de fixation rapide et le tour est joué. Vous m'avez bien compris, installez une clé USB dans un mur et permettra à tous de s'y connecter. Dans quel but sommes-nous ? Partagez, invitez les uns, les autres et même plus encore à échanger des données. Simple, ludique, accessible, légèrement subversif à l'époque des lois à Dupy, bienvenue dans l'ère des dead drops. Une utopie de geeks et d'artistes, me direz-vous. Je vous répondrai oui, vous avez raison, mais cette utopie est bien réelle. Plus de 450 clés sont installées aujourd'hui dans les murs des grandes villes de plus d'une trentaine de pays. Ce qui donne à peu près plus d'un téra octet disponible et accessible à tout le monde. Inutile, absurde, inefficace à l'heure d'Internet et des échanges planétaires. Là encore, je vous répondrai oui. Vous avez en partie raison. Mais quand on voit l'ampleur du projet, quand on voit le nombre de clés installées, quand on voit le nombre de pays concernés, quand on pense un peu à toutes ces tentatives de censure dont on a parlé tout à l'heure, de censure ou de maîtrise du réseau des réseaux Internet, avouez que ça fait quand même un peu réfléchir. C'est une invitation nouvelle à créer, échanger et même à découvrir des contenus sérieux comme divertissants. Certains ne s'y sont pas trompés. Vous avez par exemple un collectif musical qui est installé il y a très peu de temps trois clés dans les murs de Paris et qui s'en sert comme outil de promotion pour diffuser en exclusivité leur dernier album. On pourrait parler d'un effet de mode peut-être, mais lancé depuis octobre 2010, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour mesurer la longévité et l'impact et le devenir de ce projet. Voilà, c'est pour moi un beau projet, c'est une belle occasion pour échanger ensemble. Je vous remercie de notre attention. Applaudissements 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 Applaudissements